Le TR, là je rassure vraiment les honorables députés, je viens de là-bas encore, je le confirme, les travaux du TR ne sont pas arrêtés, ça je le refus totalement, au contraire l'essentiel des infrastructures de circulation sont terminées et je vous confirme que d'ici la fin de l'année, je dis bien d'ici le 31 décembre 2019, le TR se l'a totalement réceptionné, totalement, je dis bien. S'en suivra une période d'essai, c'est normal, ce sont des essais en blanc parce que c'est des questions de sécurité, le TR, je le rappelle encore, c'est 300 000 voyages au jour, on ne peut pas lancer une telle structure quand même sans s'assurer des meilleures conditions de sécurité pour son exploitation, pour sa fiabilité et c'est pourquoi on rentrera dans une période d'essai de 3 à 4 mois et à partir de cet instant, je pense que l'exploitation pourra commencer. Mais ce que je peux confirmer, c'est que dans le premier semestre de l'année 2020, le TR sera opérationnel et je pense que le président de la République, dans une de ces furies adresses, donc parlera de la date exacte à la nation sénégalaise, mais je confirme, il n'y a pas de travaux qui sont arrêtés aujourd'hui au niveau du TR. C'est vrai qu'il y a des désagréments, on l'a rappelé, c'est difficile, mais je pense qu'il faut l'assumer aussi parce que c'est comme ça qu'on pourrait quand même avoir des infrastructures importantes. Ça, nous demandons à la population beaucoup plus de compréhension dans ce sens, on le voit partout, nous avons lancé aussi le programme pour une meilleure mobilité dans Dakar, c'est très haut au pont, c'est des embouteillages partout, mais nous pensons que c'est un bon droit de le faire, si on prend le cas de la Verdun par exemple, vers Cité-Cour-Gourgui, quel que soit le moment, il y a un embouteillage à ce niveau. Je pense qu'il y a lieu de faire un pont, ce qui a été fait, et le pont est en chantier, normalement, donc les populations pourraient encore souffrir un moment, le temps est justement de se faire soulager définitivement par l'exploitation de ces infrastructures-là.